hello à tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sourcils cette fois vous étiez nombreux à me poser des questions au sujet de mes sourcils vous avez suivi un petit peu quelques étapes j'ai fait une micro pigmentation des sourcils il ya quelques mois maintenant il fallait faire une retouche et aujourd'hui c'est le jour de la retouche donc je me suis dit pourquoi pas vous vous parler un petit peu de ce que j'ai fait la dernière fois ce que je vais faire aujourd'hui pourquoi comment les teintes combien de temps ça tient peut être on va demander aussi si on peut par les prix etc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à ce sujet c'est tout à fait faisable et maintenant on passe aux sourcils alors du coup je suis avec trine et donc elle s'est occupé de mes sourcils la dernière fois est ce que tu veux bien juste nous expliquer ce qu'on a déjà fait la dernière fois est ce qu'on va faire aujourd'hui pour qu'on comprenne bien la technique voilà comment on appelle ça pourquoi on a choisi cette technique sur mes sourcils la teinte voilà comment comment ça se comment ça se passe la dernière fois on avait fait poudrer et l'autre et demi ouais aujourd'hui on fait la retouche d'accord la dernière fois on a choisi piquement qui n'était pas très foncé on a mélangé deux couleurs et on verra qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on fait la même chose alors ça c'est quand même bien bien éclairci je trouve bon c'est moi qui t'avais demandé aussi de pas aller trop foncé parce qu'il faut savoir que bon voilà c'est tout nouveau pour moi aussi et du coup j'ai peur que que ça fait que ça fasse trop ça c'est clair si 30 40% ouais bah oui donc du coup je pense que c'est un peu léger tu avais raison tu m'avais tu me l'avais dit de toute façon mais j'avais besoin de voir pas moi même que que ça allait partir et que ça laisse estomper c'est pour ça c'est bien de faire la retouche aussi comme ça on peut ajouter ajuster ajouter un peu de produits et encore les endroits où épiquement il n'a pas fait un prix oui la retouche est là pour ça en fait et normalement la retouche moi j'ai mis un mois et demi à venir mais est-ce que c'est un peu avant normalement moins demi ça va un mois et demi c'est bien quand même pas au delà avant qu'un mois ok ok ça marche et donc en termes de prix est ce que tu veux j'avais fait pour vous ouais c'est c'est poudré et c'est 250 250 euros et là il a déjà la retouche compris la retouche compris d'accord et ça tient combien de temps et normalement c'est pour quelques quelques ans quelques années quelques années et un ou deux ans ça tient oui ça dépend de la peau votre lifestyle oui oui tout ça et comment tu comment je m'occupe de mes sourcils si je suis pas là en train de gratter tout le temps où les produits qu'on met dessus si c'est pas trop agressif etc c'est ça oui c'est ça ok oui mais sinon vous pouvez faire la retouche dans six mois vraiment d'accord on peut faire juste une petite retouche de temps en temps puis histoire de remplir un petit peu de ou de réhausser un petit peu donc ça c'est intéressant aussi et la petite retouche ça coûte combien du coup c'est après ce n'est pas oui ce qu'on appelle retoucher mais dans six mois c'est 60 d'accord ou un petit peu plus si on s'attarde beaucoup trop longtemps sur le sourcil ok et en termes de sensation bon ça c'est moi qui le dirai mais la dernière fois ça a piqué un petit peu au début après on met un crème anesthésiante c'est ça on va le voir tout à l'heure et après par contre on sent plus rien donc là c'est là où je vais pouvoir me déteindre un petit peu donc voilà en termes de sensation c'est un petit peu ça mais franchement c'est très c'est très très supportable donc voilà on démarre il va donc là on va on va démaquiller les sourcils parce qu'évidemment ce matin je me suis ah oui ça c'est ça c'est du démaquillage et du coup on va déjà tester la couleur si c'est la bonne donc on peut faire juste un petit essai qui part enlevé de suite et qui est pour encruster dans la peau voir si on trouve tout de suite la bonne teinte c'est bien ça fait gommage pour les personnes qui n'ont pas du tout la forme de forme vous épilez en premier le sourcil vous lui donnez la forme et ensuite vous faites là ouais ouais ça se comme ça mais c'est pas obligatoire on peut raser aussi après c'est oui on va enlever les poils beaucoup monde qui font ça c'est plus vite fait un avril quand il a beaucoup travaillé par exemple mais ça me semble bien non qu'est ce que vous en pensez vous derrière la caméra au secours au secours mais c'est vrai que ça fait toujours peur ce genre de charlotte malheureusement que ça part c'est de l'art que pour le coup c'est difficile de se projeter donc ça c'est la couleur de la dernière fois ouais d'accord et là c'est donc c'est oui c'est un ton un peu plus foncé non mais je pense que ça c'est bien je fais les traits ou oui d'avoir la forme ouais pour faire la forme un peu oui comme ça et on fait un grand essai comme ça ça me semble bien je vais te faire je reste mon père c'est ma mère je retire ce que j'ai dit ça fait très mal le premier passage et moi en l'occurrence je suis quand même assez sensible des sourcils finalement j'ai remarqué et donc tu as pu mettre une crème anesthésiante et là par contre je me suis assoupie donc pour dire que après tout rentre dans l'ordre c'est pas le rendu tout à fait final puisque ça va s'estomper un petit peu on va perdre 30 et 40 % donc forcément c'est un peu foncé pour le moment mais j'imagine quand ça va s'estomper un petit peu ce sera évidemment encore encore plus joli donc là on met un petit peu de quoi dessus on va mettre un petit peu de vaseline un peu de vaseline pour hydrater mais sinon pour quand ça cicatrice les premiers 2-3 jours ça reste un peu foncé d'accord après il a les croûtes il commence à les sourcils fait des petites croûtes ça a commencé à tomber un petit peu oui oui et après ça cicatrice dans 10 jours quelque chose quand il a les croûtes ouais et après petit à petit il a rien ça vous voyez le résultat au bout de 10-15 jours le résultat final deux semaines deux semaines ouais quelque chose comme ça et vous pouvez mettre vaseline pour hydrater tous les jours un petit peu vaseline pas les maquiller pas mettre de produits dessus pas d'eau je crois pas d'eau enfin la douche moi généralement je mets mon bandeau pour éviter d'avoir de l'eau mais quand même il faut nettoyer un petit peu et avec le ph neutre ou sinon avec des maquillants très doux des maquillants très doux ok pour pas enlever le pigment oui et pas surtout pas frotter et pas frotter pour enlever les croûtes etc voilà ok et pas enlever les croûtes ouais on va essayer de ne pas toucher non non mais généralement j'obéis comment mais c'est un petit peu sensible forcément non c'est pas mal mais c'est et du coup je sais pas si on l'a dit on aurait peut-être dû commencer par ça mais ça s'appelle la micro pigmentation parce qu'il existe plusieurs variantes de pour cette technique mais là on a fait la micro pigmentation voilà c'était tout tout bien merci beaucoup comme d'habitude et bah du coup moi je pense que je ferai un je montrerai un peu dans deux semaines le résultat pour voir le rendu vraiment final mais en tout cas bon comme dame j'ai passé un bon moment et ben je vous dis à bientôt hello à tout le monde je vous retrouve donc pile un mois après avoir tourné le début de cette vidéo donc je voulais vous faire un petit bilan ça aurait été bien que je filme un petit peu il y a qu'un jour pour vous montrer un petit peu l'évolution des sourcils à savoir qu'il y a les donc les côtes qui ont séché un petit peu qui sont tombées tu veux pas louer quand même elles sont tombées mais mais finalement comme c'était pas hyper hyper intéressant non plus donc je suis passé à l'étape à l'étape d'après et donc là on a le rendu vraiment définitif donc j'ai pas du tout maquillé mes sourcils pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne et du coup j'en suis vraiment contente on a un effet quand même assez naturel par rapport à la vidéo vous voyez que c'est très foncé très marqué donc ça peut faire peur quand même au début moi la première fois que je l'ai fait je me suis dit oh mon dieu j'espère que je vais pas rester comme ça et puis non ça s'estompe très vite on perd 30 à 40 % de de la pigmentation et du coup voilà je me retrouve avec quelque chose d'assez naturel qui me va très très bien quand je suis démaquillée c'est vraiment parfait voilà je suis je suis ravi quand je me maquille je dois dire quand même je l'avoue c'est encore un petit peu plus clair toutefois elle m'avait prévenu à savoir qu'elle voulait que je fasse un ton encore plus foncé mais j'avais mis le hola à chaque fois je dis non on se laisse une marge d'erreur quand même et du coup à chaque fois je dis de faire quand même un petit ton en dessous de ce qu'elle a prévu parce que parce que j'ai pas encore j'ai pas encore franchi le cap du sourcil bien 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 marqué bien fait tout le temps tout le temps et du coup je préfère reprendre un petit peu le crayon finalement que d'avoir le sourcil vraiment trop trop marqué ça c'est quelque chose qui me qui me fait peur ça se trouve ce sera très bien peut-être que la prochaine fois je vais me lancer mais pour l'instant en tout cas j'étais pas prête donc c'est pour ça que je me retrouve avec le sourcil encore un petit peu clair quand je suis maquillée on peut le voir qu'il manque un petit quelque chose quand même donc l'effet du crayon va venir juste accentuer un petit peu mais il en faut vraiment très très peu et voilà finalement ça me convient très bien comme ça je voulais quand même ajouter deux trois petites choses à savoir moi la technique donc c'est la micro pigmentation avec l'effet poudré et il faut savoir aussi qu'il y a une retouche à faire donc justement si vous avez la peau qui a peut-être mal à accepter le pigment il y aura peut-être des effets un peu clairsemés ici ou là une fois que les croûtes seront tombées pareil on s'inquiète pas il y a une retouche qui est qui est comprise dans le prix quand quand vous faites quand vous faites cette technique et du coup voilà on adapte et on remplit là où là où le produit c'est un peu plus un peu plus barré donc moi je pense que ça mériterait une petite retouche juste au niveau de haut niveau de la base ici même si je trouve déjà très bien c'est moi qui lui avais demandé de aussi de pas trop accentuer parce que j'ai vraiment peur de cet effet trop trop marqué donc je trouve ça pas très très joli et du coup forcément elle est allée un peu plus délicatement sur la base et c'est ce qui fait que ça mériterait une retouche donc donc voilà mais sinon je suis je suis vraiment ravie du résultat ce que je vous propose de faire c'est de faire en fait le maquillage de mes sourcils vous montrer un petit peu au quotidien moi comment je rajoute un petit peu de crayon des fois je le fais pas pour être honnête parce que voilà ça va quand même ça choque pas si on se rapproche un petit peu et qu'on voit vraiment dans les détails on voit forcément dessous c'est plus clair puisque sous les sourcils on ne bronce pas sous les sourcils on ne met pas de make up donc forcément c'est un petit peu plus clair que le reste du teint surtout quand t'es maquillé comme aujourd'hui c'est à dire énormément donc donc voilà mais je me suis dit que c'était sympa aussi de montrer les produits que j'utilise pour pour faire mes sourcils savoir c'est toujours la même chose et ça complétera du coup cette vidéo et en dernier je vous parlerai un petit peu des cils puisque vous avez vu aussi dans la précédente vidéo que j'avais fait une application de cils de cils à cils et je me suis dit que j'allais vous en parler de trois minutes aussi dans cette vidéo c'était c'était l'occasion donc voilà on passe à la pratique donc là je viens juste repasser mais vraiment tout doucement et c'est principalement au niveau de la base en fait là où c'est un petit peu plus clair donc j'ai plusieurs crayons en fait que j'aime bien utiliser j'en avais déjà parlé je vais vous les montrer après là je suis en train d'utiliser donc les bobby brown moi j'ai un grand miroir donc c'est plus facile de se faire les sourcils je trouve dans un grand miroir pour avoir un petit peu de recul pour pas parce qu'on a tendance des fois à repasser à repasser à accentuer à accentuer et quand tu te recules tu fais oula je me suis un petit peu emballée donc du coup n'hésitez pas à prendre du recul pour faire les sourcils donc voilà c'est vraiment très très léger ça prend 20 secondes de chaque côté pour faire ça si la couleur elle est vraiment bien adapté ça va très vite bon là je chipote parce que c'est devant la caméra mais ça va beaucoup plus vite à la maison et donc ensuite on vient grosser un petit peu pour que le tout se fonde un peu soit pas trop trop marqué j'ai remarqué que souvent à la caméra et en photo ça paraît un petit peu plus foncé alors que quand je me regarde là la couleur elle est juste parfaite c'est un effet très naturel donc des fois méfiance à ce qu'on voit en photo ou derrière la caméra d'ailleurs on m'a fait la réflexion des fois sur mes photos instagram je comprends pas tes sourcils moi quand je me regarde ça va et c'est vrai quand je regarde en photo des fois je me suis un peu emballé des fois mais non pourtant je confirme que c'est assez assez marrant sinon ce que j'aime bien mettre dessus parfois c'est un mascara mode leur sourcils donc c'est un teint transparente qui vient unifier un petit peu le tout les mettre en place c'est waterproof donc du coup ça garde bien toute la journée la couleur de ce que je viens de mettre du crayon donc ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi faire sur mes sourcils et d'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur votre sourcils même si vous n'avez pas mis de crayon ça les mettra en place ça leur donnera une petite une petite brillance donc je vais conclure cette vidéo en vous parlant un tout petit peu des cils donc vous avez vu j'ai fait une application de de cils à cils alors ça c'est top je pense que c'est bien pour une occasion spéciale ou si vous avez besoin d'un petit coup de un petit coup de mieux l'hiver parce que forcément ça ouvre le regard voilà tu regardes dans la glace dès le matin bon ça fait ça fait un petit coup de un petit coup de un petit coup de mieux je dirais quand même mais après faire ça tout le temps je suis pas sûr voilà faut garder ça pour pour une occasion et mais ça tient quand même bien parce que moi je donc ça a tenu donc là ça fait un mois il me reste encore quelques uns donc voilà c'est sympa mais pas à faire pas à faire tout le temps non plus pour parler un petit peu des produits que j'utilise vraiment tout le temps donc ce sont ceux ci principalement donc là on a le celui qui vient d'utiliser donc le bobby brun c'est en teinte c'est la teinte mahogany donc cela ça fait un moment que je vous en parle que j'aime bien ce qui est cool c'est qu'il a la brosse au bout et ce que j'aime bien en fait c'est que l'embout ici c'est rétractable donc du coup pas besoin de tailler la mine et ça c'est un gros gros plus ça j'adore donc ce que j'utilise par dessus ce que je viens de mettre ce que je vous disais le produit à sourcils transparent pour les mettre en place ce que j'aime bien utiliser aussi c'est le crayon bobby brun de celui là et en fait il a une texture qui fait que ça glisse tout seul sur sourcils ça remplit très vite c'est la teinte qui me convient parfaitement aussi donc c'est la teinte gray c'est un tout petit peu plus clair que celui là mais j'aime bien seul petit hic c'est qu'il faut tailler la mine et quand vous avez un un tac rayon qui n'est pas top bah du coup il est mal taillé et ça c'est un peu un point négatif je trouve ce que j'aime bien aussi je vous en parle depuis un moment ça c'est un produit un mascara à sourcils donc coloré donc la teinte elle est pas mal donc c'est chez l'oréal le pro artiste je sais plus la teinte mais je vous mettrai en barre d'infos toute façon et ça vient colorer légèrement sourcils ça donne un effet naturel si vous aimez pas vous gérez pas du tout tout ce qui est crayon à sourcils etc vous mettez ça ça remplit un petit peu là où vous êtes un peu trop clairsemé et c'est pas mal du tout et enfin dernier crayon que vous avez présenté aussi il ya pas si longtemps donc c'est le crayon de chez l'atelier du sourcils je vous mettrai le lien aussi je sais plus où j'ai trouvé celui là et le coloris est vraiment très très joli il n'y a pas du tout le rouge à l'intérieur il est quand même bien cendré et c'est ce que j'aime dans ce crayon là pareil la petite brosse au bout très pratique j'espère que j'ai été assez assez clair dans cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à la mettre en dessous je ferai de mon mieux pour pour y répondre et voilà on se dit à bientôt pour pour une nouvelle vidéo ciao